Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Alors moi je m'appelle Marie-Ca Lemay, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 12 ans et plus. Je veux vous présenter aujourd'hui trois super lots qui ont été pensés par Stampin' Up. Donc vous savez le catalogue va sortir le nouveau catalogue le 1er juin. Ah mais Stampin' Up nous donne la chance d'obtenir des produits du prochain catalogue dès maintenant. Alors que ce soit bien clair, ce sont des super produits que je vais vous montrer tout de suite. Ils vont être disponibles dans le prochain catalogue mais l'avantage que vous avez à vous les procurer maintenant c'est qu'il y a des cadeaux selon les lots. Donc on va commencer tout de suite par le lot M, ce que tu fais. Et je vous dis vous pouvez télécharger ce pdf là sur mon site lemachedesetampes.com dans la section spéciaux. Alors le lot M, ce que tu fais, je dirais que c'est un lot de base qui convient bien aux débutantes. Donc je vous montre ce qu'il y a dedans. Vous allez avoir tout d'abord le très beau jeu d'étampes M, ce que tu fais, qui est de toute beauté. Donc il est en français. Vous voyez beaucoup d'échantillons ou de projets qui sont publiés et tout le monde me dit « Ah, il est en anglais! » Mais non, il est en français aussi! Donc vous avez des belles fleurs à colorier ou non. Je vais vous montrer des échantillons. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous pouvez les utiliser comme silhouettes également. Vous pouvez faire comme si vous les peignez à l'aquarelle avec ces étampes-là et vous avez des vœux d'une très très belle calligraphie. Donc c'est un jeu en résine. Ensuite de ça, ce qui est inclus dans ce lot, vous allez avoir un paquet de papier cartonné Trévané 8,5 par 11. Vous avez également, et là c'est un nouveau tampon d'encre généreux Pamplemousse. Ce sont les nouveaux. Vous avez également le verre-olive. On compare les deux. Ça a changé un peu. Celui-là est plus mince. Il s'ouvre différemment, plus facilement également. Vous avez simplement à tirer comme ça. Et ça va super bien. Vous avez même la possibilité d'enlever, il y a un collant en français, il y a un autre collant en surplus pour aller le coller à l'intérieur. Donc je vais vous en reparler plus longuement, plus tard, des nouveaux tampons. Ils s'empilent super bien entre eux également. Donc vous avez dans ce lot-là, c'est deux couleurs. Ensuite, pour pouvoir utiliser votre jeu d'étampes, vous avez un bloc E qui convient bien à toutes les grosseurs ici. Et puis, si vous achetez ça, vous avez un paquet de 40 enveloppes très vanille en cadeau. Donc ça, c'est le lot aime ce que tu fais. C'est le lot de base, si on peut dire. 74 et 75. Si on va dans le lot un peu plus, s'il vous plaît, dans le fond, je vais vous mettre ça. Donc, avec ce lot-là, vous allez avoir le paquet de papier cartonné très vanille. Également, un paquet de papier cartonné avec quatre couleurs, six feuilles de chacune. Ce sont des beaux papiers qui sont coordonnés avec ce qui font partie de cette collection-là que je vais vous montrer plus tard. Donc, on a notre papier. On a deux jeux d'étampes. Donc, celui que je viens de vous présenter, aime ce que tu fais. Et ici, faire la différence. Alors, celles qui, comme moi, ont de la difficulté des fois à écrire, avoir une belle calligraphie, vous allez avoir vraiment un coup de foudre pour ce jeu d'étampes-là. Vous avez même des chiffres. Vous avez des petits vœux. Donc, ça peut vous permettre d'aller écrire. Voyez-vous, c'est pas trop gros. Donc, c'est le parfait format pour des cartes de vœux. Ce que vous aimez le plus, pour la plupart, confectionner. Et même pour celles qui font du crabouquin, vous allez pouvoir faire des beaux titres avec ça, des textes. Et vous n'êtes pas obligés de l'utiliser avec, mais ça va être une merveille avec le Stamperatus qui va sortir au 1er juin. Donc, vous avez deux jeux d'étampes dans ce lot-là. Vous avez aussi, regardez ça, les petits naperons en dentelle qui sont nacrés. Je vous montre ça. Vous en avez 24 dans votre paquet. Donc, un côté est blanc et l'autre côté est nacré. Vous voyez comme c'est beau. Vous allez pouvoir les teindre ou les utiliser nacrés. Ça va être de toute beauté. Ensuite de ça, vous avez un tampon d'encre généreux pamplemousse. Le beau ruban ici en velours. Il est de toute beauté. Écoutez, vous avez 6,4... non, 9,1 mètres là-dedans. Regardez s'il est beau. Il est un quart de pouce. Il est doux, il est soyeux, de toute beauté. Ensuite, comme si c'était pas assez, vous avez des perles qui sont assorties avec les couleurs du lot ici. Il en manque un petit peu, c'est parce que j'ai bricolé avec. Je vous montre ça tantôt. Donc, en m'achetant ce lot-là, qui est 119 et 25, il y a beaucoup de matériel là-dedans. Vous avez deux cadeaux. Donc, un paquet d'enveloppes très vanille et puis un lot d'ornements. Et regardez si c'est beau. Ici, ils ont mis ça dans une belle petite boîte que vous allez pouvoir récupérer pour donner en cadeau. Ça, c'est la déclaration du cœur de Stampin' Up. Et à l'intérieur, c'est sûr que moi, je l'ai commencé là. Vous avez beaucoup de petites étiquettes qui sont prédécoupées. Elles sont très jolies. Du fil, de la ficelle. Vous avez des belles roses. Et ça, c'est vraiment le fun à utiliser. Vous allez le voir sur mes projets. Des trombones de deux couleurs. Bref, ça, c'est un cadeau. OK? Alors, ça va avec ce lot-là. Alors, celles qui veulent la totale. Vous allez vouloir le lot, il me faut tout. Une des grandes vedettes de ce lot, c'est le fabuleux papier design ici, qui est de cette collection-là, qui contient des éléments qui ont été nacrés. C'est de toute beauté. Donc, ici, je vous ai toujours mis recto, verso, recto, verso, etc. Donc, c'est un paquet de papier qui est un peu cartonné. Donc, celles qui aiment faire des pages de scrapbooking, c'est génial. Des objets 3D, des petites boîtes, tout ça, ça va super bien. Et celles qui, comme moi, aiment beaucoup faire des cartes, ça va encore mieux quand c'est légèrement cartonné. Donc, vous avez toujours, à certains endroits, vous avez des éléments perlés. Il est de toute beauté. Il ne fait partie que de ce lot. Le lot « Je veux tout ». Alors, vous allez, avoir avec ça, le papier cartonné assorti. Donc, vous êtes sûr que si vous avez ça et ça, ça va super bien. Un paquet de papier cartonné très vanille. Vous allez avoir les deux jeux d'étampes que j'ai montrés pantôt. Ensuite de ça, le beau ruban en velours. Le tampon généreux pamplemousse. Les dentelles perlées. Vous allez avoir également, et ça, c'est vraiment, vraiment tellement trippant, un plioir à gaufrage profond qui s'appelle « Charme floral ». Je vais essayer de vous le montrer pour que vous puissiez bien voir. Mais c'est difficile à l'écran. dans le fond, ce sont des belles fleurs ici qui sont gaufrées. Donc, un plioir à gaufrage. Mes clientes craquent toujours pour ça. Il fait partie de ce lot-là. Donc, vous avez tout ça ici pour 168 et 25. Et vous avez trois cadeaux. Donc, un paquet d'enveloppes, le paquet d'accessoires et puis le jeu d'étampes ou l'étampes ici, déclaration de mon cœur. Donc, il dit « Aimez ce que nous faisons et partagez ce que nous aimons. En aidant les autres à créer, en s'amusant et à être fiers de leur réalisation, c'est là que nous faisons toute la différence. » Ça, c'est la déclaration du cœur de Stampin' Up. C'est notre slogan, si on peut dire. Vous pouvez l'utiliser avec des... Si vous avez des amis qui travaillent dans des œuvres de charité, dans des organismes à but non lucratif, des trucs comme ça, ça va vous être bien utile. Donc, ça là, c'est le lot « Je veux tout », qui est vraiment, vraiment génial, très complet. C'est un aperçu du prochain catalogue qui est tout simplement sublime. Vous pouvez également commander en avance. Imaginez-vous, dont les 5 nouvelles in-color de cette année. Et si vous les commandez maintenant, vous les avez à 10 % de rabais. Donc, je les ai ici. Je ne les ai même pas déballées encore. Ces nouvelles in-color qui sont de toute beauté. Donc, vous pouvez les avoir à 10 % de réduction, dont 46 $. Ce qui fait que si vous dites « Moi, là, je suis comme Marika, il me faut tout parce que c'est vraiment une super collection. » Vous allez atteindre, dépasser le palier de 200 $ d'achat. Donc, vous allez pouvoir avoir les primes créatives pour cette commande-là. C'est-tu pas génial? Donc, vous avez jusqu'au 31 mai pour en profiter. Profitez-en rapidement. Dans le fond, vous allez avoir le temps de bricoler. C'est des éléments qui font un peu, bien, printemps, été et toute l'année, finalement. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et ce que je veux vous rappeler, c'est que les cadeaux que vous recevez, ils seront plus disponibles, dans le fond, en cadeau si vous achetez ça dans le prochain catalogue. Donc, c'est pour ça que je vous incite à en profiter maintenant. Alors, je termine en vous montrant les projets que j'ai pu faire. J'ai pas bricolé longtemps, mais j'ai fait des projets assez simples pour vous donner le goût, pour vous montrer ce que ça donne en action. Donc, le très, très beau papier. Ce que j'aime, c'est qu'en ayant 24 feuilles, je vais pouvoir me permettre de faire mes enveloppes coordonnées. Ce que je me permets pas tout le temps quand j'ai seulement 12 feuilles. Donc, regardez ici, c'est un aperçu du plivoir à gaufrage que je vous ai montré, qui est inclus dans le lot Je veux tout. Le petit trombone, ça fait partie des accessoires. Ça, ça ne faisait pas partie du lot. C'est une petite exception. C'est le ruban qui est retiré, la poussière de rose. Ici, un même sketch, deux cartes. J'aime ça. Je fais juste couper ma grandeur, je coupe à deux pouces du bas, je retourne mes papiers et ça me donne ça ici. C'est un papier où on peut aller découper certains motifs. J'ai garni avec les belles petites perles et regardez avec le nacré du naperon si c'est beau. J'aime ça. Vous allez aimer ça aussi. Un autre sketch, c'est le même sketch pour les deux cartes. Encore là, j'ai inversé le papier. Petite rose qui fait partie du lot d'embellissement que vous recevez en cadeau avec les deux derniers lots que je vous ai montré. Et regardez ici, j'ai étampé vraiment mon feuillage et mes fleurs plus pâles et puis mon vœu en plus foncé. Et ici, là, je te remercie. J'aurais pu aller choisir avec mon jeu d'alphabet. J'aurais pu écrire Maman ou bien je te remercie Manon ou peu importe et rajouter vraiment un touche personnalisée. Ensuite de ça, deux derniers projets, trois derniers. Celui-là ici, qui se fait très, très rapidement. Elle est tellement le fun, cette boucle-là. Le ruban, il est super doux. Et puis, ici, je me suis vraiment amusée. J'ai été chercher mes Stample Blends. Et voyez, le nancré, hein? Comment c'est beau! J'ai été ajouter par-dessus mon coloriage le Wink of Stella qui donne un effet nancré aussi pour aller faire un rappel. Donc, si vous le lavez, là, ça va faire tout simplement wow! Avec ces papiers-là, vous allez saliver, je vous avertis. Et c'est le même sketch. Donc, ces fleurs-là s'étendent d'un coup et je suis venue rajouter le feuillage pour donner un mouvement. OK? Parce que si on regarde la fleur, les tempes ici, on a de la place pour aller mettre ce qu'on veut. Et j'ai choisi d'aller créer un mouvement pour amener du dynamisme. Ensuite de ça, mon vœu ici a été collé sur un papier noir et j'ai été faire le tour. Oui, ça demande de la patience, mais j'avais le goût de le faire. Et puis, mes ovales ont été découpées avec les formes à coudre. Ça fait deux ans que je voulais les acheter. Je viens juste de me les procurer. Ça fait encore plus beau que juste les ovales tout seul. Et remarquez les perles. Ici, elles ont été tout simplement coloriées avec les marqueurs Tarteau-Potiron pour avoir la même teinte. Et mes vœux ont été garnis de Wink of Stella également. Alors, c'est une belle collection. Procurez-vous-la d'ici au 31 mai pour avoir droit au cadeau. C'est complètement génial. Faites-moi signe pour vos commandes et vos questions. Ça va me faire un immense plaisir. Bonne journée.